Bon, on a épuisé l'ordre du jour. Il y avait une question. Jérôme, tu souhaitais prendre la parole. Merci Madame la Présidente. J'ai juste un document à distribuer. C'est mon intervention de ce soir, pour qu'elle soit bien inscrite et retranscrite de manière conforme. Voilà, puisque je voulais vous interpeller sur une question précise. Dernièrement, dans les journaux du territoire et sur les réseaux sociaux, j'ai appris que vous alliez être suppléante avec M. Bernard Chazot, des candidats de Pascal Terrasse et Christine Malfoy pour les élections départementales. Cette candidature surprenante et incompréhensible de la part de nombreux élus et habitants de la communauté de communes m'interroge sur l'implication de la communauté de communes aux côtés d'une candidature dont le mariage était consommé et le divorce prononcé depuis de nombreuses années. L'inscription de vos postes de présidentes de la communauté de communes pour vous et celui de vice-président au tourisme et à la culture pour M. Bernard Chazot, faut croire aux électeurs le soutien total des élus communautaires autour de cette candidature. Je tiens à rappeler que lors des élections municipales de mars et juin 2020, l'ensemble des candidats et équipes en place aujourd'hui se sont inscrits pour une politique plus honnête, en dehors des rouages de la politique traditionnelle et dans laquelle le citoyen ne serait plus dupé par des ambitions personnelles au détriment d'une politique de territoire. En tant que maire de la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche et vice-président de la communauté de communes, je tiens à préciser que je ne m'inscrirai pas derrière cette candidature et resterai ancré sur les valeurs qui m'ont forgé celles de l'honnêteté, de la sincérité et surtout dans le respect de nos électeurs, avoir notre territoire soutenu par des candidats s'inscrivant à servir l'intérêt commun. Madame la Présidente, vous n'êtes pas sans savoir que M. Pascal Thérasse se sert de votre position de présidente de la communauté de communes pour communiquer faussement sur le fait que l'ensemble des communes apportent leur soutien à sa candidature. Vous n'êtes pas sans savoir que dire que vous vous présentez en tant que maire de Boursin-Tendol n'est pas un gage garantissant aux yeux des électeurs et aux yeux des élus communautaires le désengagement complet et précis de la communauté de communes auprès de cette candidature. La question est simple, Madame la Présidente. Je vous demande d'acter fermement le désengagement de la communauté de communes à soutenir la candidature de M. Pascal Thérasse et de Christine Malfoy et de retirer votre candidature en tant que suppléante pour éviter qu'un amalgame se fasse auprès des électeurs du territoire. Je vous remercie. À se tutoyer. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, je ne suis pas convaincue que cette question relève du règlement intérieur au titre des questions diverses à poser en fin de conseil communautaire puisqu'il n'y a pas de lien immédiat. Pour autant, je vais y répondre puisque je suis pour l'ouverture, la transparence et le dialogue, sachant qu'on ne va pas non plus, je pense, y passer la nuit. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'on fait bien un pataquès pour pas grand-chose. On est en train de parler d'élections cantonales qui, peut-être, auront lieu au mois de juin et encore, ce n'est pas complètement confirmé. On est en train de parler d'hypothétiques candidatures suite à un article sorti dans la presse sans aucune candidature officielle. Et on est en train de parler d'un éventuel poste de suppléante de conseiller cantonal qui, vous le savez, enfin, je vous espérais que vous le savez tous, être suppléant, c'est être remplaçant, en fait, de la personne qui, potentiellement, pourrait être élue et qui, peut-être, dans 3 ans, dans 5 ans ou plus probablement jamais, ne sera appelée à assiéger. Donc, je pense qu'on en fait bien des caisses pour pas grand-chose, quand bien même, quand bien même, je me présenterai, moi, ou toi, ou n'importe qui ici, je ne vois pas en quoi ça concerne la communauté de communes. C'est un droit individuel, c'est un droit de citoyen que de se présenter à un mandat électif à un autre niveau que celui sur lequel on est élu actuellement. Donc, pour moi, il n'y a pas de mélange des genres avec la communauté de communes. Ce n'est pas la présidente de la communauté de communes ou ce n'est pas demain le vice-président en charge de la communication à la communauté de communes qui sera peut-être candidat à une élection. Je ne sais pas laquelle, je te souhaite le meilleur, Jérôme. Donc, je ne vois pas le rapport avec la séance de ce soir. Chacun doit faire et doit savoir faire la part des choses. Ici, et on l'a vu ce soir, on est là pour faire avancer la communauté de communes ensemble. On a une opposition constructive qui se dit ne pas être une opposition même. Donc, vous voyez, on est là pour œuvrer tous ensemble pour le bien commun. Il me semble que je le fais, moi, depuis quelques mois, de manière la plus loyale et transparente possible. J'y mets en tout cas toute mon énergie. En dehors de ça, on a tout un chacun une vie privée, une vie professionnelle, une vie politique éventuellement. Ça ne regarde pas la communauté de communes. Donc, je ne vois pas ce que cette question vient faire à l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Je n'ai pas forcément mieux à dire. Et je suis, hormis peut-être une intervention, Bernard, que tu as citée, je ne pense pas mettre au débat le sujet qui est présenté ce soir. Voilà, moi, puisque mon nom est cité, juste, je voudrais dire que ça fait six ans que je suis remplaçant de Pascal Terrasse. Lors du précédent mandat, personne n'est venu me poser de questions par rapport à ça. On en a discuté avec Jérôme un peu, mais en dehors. Et mais du coup, moi, je suis élu là depuis ici en tant que VP et puis président de l'OT depuis six mois. Il ne me semble pas que le fait d'avoir été président, d'avoir été remplaçant de Pascal Terrasse a fait quoi que ce soit, a mis des bâtons dans les roues au niveau de la communauté de communes. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas perçu comme ça. En tout cas, moi, personnellement, moi, je veux bien en discuter avec toi de mes raisons pour lesquelles j'y vais. Mais je ne vais pas en discuter au sein du conseil communautaire parce que ce n'est pas du tout le lieu, à mon avis. On peut en discuter autour d'une bière si tu veux, mais moi, pas ici, en tout cas, parce que comme le dit, comme tu le dis, en fait, on fait bien ce qu'on veut. Moi, il y a déjà des gens qui se sont présentés ici pour d'autres mandats, des mandats au niveau de... c'était pour les élections législatives, me semble-t-il. Moi, je ne suis jamais allé demander à la personne pourquoi elle allait se présenter avec un tel ou tel. Ça ne me posait aucun problème. Brigitte Pujuguet a été suppléante de Pascal Terrasse il y a deux mandats. Ça n'a jamais posé problème. Donc, je suis un peu surpris de cette... que cette question vienne là. Après, que tu soutiennes pas ça, je peux l'entendre. Mais en tout cas, au niveau du conseil communautaire, je ne vois pas trop ce que ça vient de faire. Voilà, juste ça. Elle est surtout morale par rapport à l'entité de la comité de communes. Voilà. Après, comme tu vous dites, chacun s'engage. Mais je n'oublie pas, Françoise, que tu es présidente de la comité de communes. Donc, tu as l'image E.M. Et à ce moment-là, vous demandez aux candidats qui sont en tête de maîtriser leur communication et de ne pas dire ouvertement dans les médias qu'ils ont le soutien de l'ensemble des communes. Pas de mélange des genres. Voilà, Madame Françoise Goneta-Bardel, au sein de leur... dans leur équipe. Pas de mélange des genres. Et je tiens juste à dire, puisqu'il y a la presse, je suis quand même supéfait par ta réponse, puisque quand même, de dire que des articles sortent dans la presse et qu'ils ne retracent pas la réalité de l'engagement des genres, et bien franchement, je suis sûr qu'il y a une réponse aussi vague, aussi vague. Il n'y a pas de candidature officielle à ce jour. Je ne suis pas sûre, Patrick, qu'on ouvre le débat parce qu'on ne va pas s'en sortir. Vous pouvez vous retrouver sur le parking ou ailleurs pour échanger entre vous. parce qu'autourne d'une bière, ce n'est pas possible. Désolée, voilà, ça manque de convivialité jusqu'au bout, cette soirée. Voilà.